Pour nous, la Pâque, c'est la célébration de la victoire de Jésus-Christ à la croix du calvaire sur les œuvres des ténèbres et sur les ténèbres, sur le diable et ses œuvres. Pour Satan, les démons, les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les yeux célestes, toute l'organisation des ténèbres, pour eux, la Pâque, c'est le souvenir le plus douloureux de toute leur existence. Tu dois comprendre que la Pâque, c'est la principale fête du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on est supposé célébrer à la Pâque ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre que la chose la plus dramatique qui se soit introduite sur la terre, c'est le péché. Avant qu'Adam et Ève ne pèchent, le péché n'était pas sur la terre. Et ce fléau qu'on appelle le péché, il a donné naissance à quelque chose d'encore plus terrible. Tu sais de quoi il s'agit ? Il s'agit de la mort. Parce que c'est le péché qui amène la mort. Tu dois comprendre que la mort, c'est une forme de vie en fait. Mais ce n'est pas la vie de Dieu, ce n'est pas la vie éternelle, ce n'est pas la vie Zoé Anonios, c'est la vie du diable. C'est une vie qui détruit. Adam, avant sa désobéissance, il n'était pas conscient que cette vie-là existait. Et lui, c'était le premier homme. Donc c'était le représentant, le mandataire. C'est ce que Paul nous rappelle. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort est rentrée aussi. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ce qui a permis à la mort d'entrer et de sévir sur terre, c'est le péché. Et personne n'a su régler ce problème parmi les hommes. Célébrer la Pâque, c'est commémorer le fait que le diable a été définitivement vaincu et désarmé. Alors c'est quoi maintenant ? Comment il arrive ? Parce qu'il fait quand même des dégâts. Mais il ne le fait pas en frontal. Il le fait par la ruse, par le mensonge, par l'ignorance. Puis par aussi les faux semblants. Il essaie de mettre dans la tête des gens que lui, il est fort. Il a réussi à se créer une image. Avant la Pâque nouvelle, Satan conservait encore un pouvoir de nuisance sur les êtres humains. Jésus a chassé les démons, a contrôlé la nature, a dompté les maladies. Il a maté aussi les infirmités. Mais devant la mort, avant la croix, Jésus aussi s'inclinait. Avant la Pâque, ceux qui mouraient dans la foi ne pouvaient pas voir Dieu dans sa gloire. Tous ceux qui ont marché dans l'Ancien Testament, qui ont marché avec Dieu, ceux qui n'ont pas été rebelles avec le Seigneur, ceux qui ont marché avec Dieu, ils n'allaient pas directement au ciel. Ils allaient dans le séjour des morts. Et là-bas, ils avaient un traitement particulier. Ils étaient dans un endroit qu'on appelait, parce que ça n'existe plus, le Saint d'Abraham. Les justes devaient aller quand même dans le séjour des morts. Aucun juste ne pouvait monter au ciel directement et voir Dieu. Et ils attendaient que quelqu'un vienne les délivrer. Le Messie qui avait été promis à la crucifixion de Jésus, lorsqu'il a été enseveli, lorsqu'il a accepté de mourir, d'expier, que l'attente de toutes ces personnes-là s'est arrêtée. Parce que Jésus est arrivé là-bas. Personne ne pouvait tuer Jésus. C'est lui-même qui a donné sa vie. Même Pilate, il s'est étonné que Jésus fût mort aussitôt. Parce que normalement, lorsqu'il y avait la crucifixion, ça prenait un certain temps pour que les gens meurent. En fait, ils ont constaté la mort avant. Pourquoi ? Parce que c'est lui-même qui a donné sa vie. Parce que s'il ne donnait pas sa vie volontairement, la mort ne pouvait pas le faire descendre dans le séjour des morts. Parce qu'il n'avait pas péché. Il a porté le péché, il a donné sa vie volontairement. Et c'est ça qui a permis qu'il aille dans le séjour des morts. Il était lui-même la vie éternelle. Et donc, il ne pouvait pas être vaincu par la mort. Il a dû devenir péché. Il a été éligible à la mort physique. Il est devenu péché. Il a porté tout le péché de l'humanité. Et dans le péché de l'humanité, il y a ton péché qui l'a porté. Plutôt tes péchés qui l'a porté. Il devait partager notre condition humaine. Il l'a fait afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort. C'est-à-dire au diable. Et quand il est descendu, c'est là que tout s'est joué. Hébreu 9, verset 27, nous donne une révélation biblique qui tord le coup à toutes sortes de faussetés que les gens disent parfois sur la terre. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Sous la terre, il y a eu un jugement. Et ce jugement-là, il a tourné en ta faveur. Donc quand Jésus arrive, on pose la question. Il y a le juge, le juste juge. Et puis, il y a le procureur. Et le procureur, inutile de te dire qui c'est. Et il a des dossiers sur tout le monde. Et il est là, il est tellement content d'avoir Jésus là. Ah, il est content ! On pose la question, qui est-il ? On dit, il s'appelle Jésus. Jésus comment ? Jésus d'où ? Jésus de Nazareth. Bon, qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que c'est la question, qu'est-ce qu'il a fait ? Quels sont ses péchés ? Et donc lui, le diable, quand quelqu'un arrive là-bas, il a toute la liste. Il a piégé tout le monde. Maintenant, quand c'est Jésus, il a aussi sa liste. Il est content, il est confiant. Satan dit, oui, il a péché. Et j'ai mes preuves ! Quand il a mangé, il ne s'est pas lavé les mains. Alors que normalement, dans la coutume, il devait se laver les mains, sinon c'est un péché. Mais après, on rétorque que non. L'homme est plus que la nourriture. Donc, cet argument-là, on a dit au diable, argument rejeté. Maintenant, il sort encore autre chose. Qui a établi le sabbat ? Et Dieu dit, c'est Dieu qui a établi le sabbat. Ah, voilà. L'homme est-il supposé respecter le sabbat ? Oui, c'est dans la loi de Moïse. Voilà. Alors, voilà ma preuve. Il a fait des guérisons. Cet homme a fait des guérisons le jour du sabbat. Et c'est là qu'on lui dit, non mais, attends. Il est écrit que le sabbat est pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Argument rejeté. Non, Satan dit, attends. J'ai des preuves. Quelle preuve ? Il a été méchant. Il a insulté les prêtres pharisiens. Il leur a dit race de vipères. On écoute l'argument et puis les gens regardent en disant, mais écoute, il exposait juste l'état de leur cœur. Argument rejeté. Aïe, 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 aïe. Il vient encore à l'assaut. Ce Jésus dont vous parlez là, il a fouetté des gens au temple. Autrement dit, il s'est battu à l'église. Il a chassé les gens avec un fouet. Et là, on lui dit, ça c'est pas un argument. Parce qu'en fait, il a renversé les tables. C'est vrai. Il a sorti un fouet pour menacer les gens, pour les faire sortir du temple. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que son temple, c'est une maison de prière. Et sauf qu'ils en ont fait un endroit. Il n'y avait plus de prière. C'était seulement du commerce. En fait, là, c'est seulement le zèle de la maison dans laquelle il était qui le dévorait. Donc, monsieur le procureur, argument rejeté. Mais il avait un autre argument. C'est un argument qu'aucun homme ne pouvait contrer. Et c'est avec ça qu'il piégeait tout le monde. Il dit que même si, supposons que même si tu n'as pas péché, tu es quand même pécheur. Pourquoi ? Parce que si on remonte ton arbre généalogique, on va tomber sur qui ? Sur Adam. Et Adam a péché. Et comme tu es le fruit de Adam, le fruit de génération, 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 tu es le fruit de Adam. Adam, le pécheur, ne pouvait pas engendrer quelque chose de pur. Quand il ose même présenter cet argument, on lui répond, mais tu as oublié quelque chose. Bien sûr qu'il est sorti des entrailles d'une femme. Mais il n'est pas de la descendance d'Adam. C'est le Saint-Esprit qui est venu poser la semence. Donc, argument rejeté. Donc, maintenant, on se retrouve dans une situation qu'on n'a jamais eue. Et ça, ça dure trois jours. Donc, maintenant, le juste juge. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a contre cet homme ? En fait, il n'y a rien. On ne peut pas l'accuser de quelque chose. On l'a maintenu en prison alors qu'il ne devait pas être maintenu en prison. Et tu sais quoi ? Dans toute justice, je parle d'une vraie justice, hein. Quand quelque chose est injuste, qu'est-ce qu'on fait ? On corrige. On donne des dommages et intérêts. Oui ou non ? Qu'est-ce qu'on peut lui donner ? Tu veux quoi ? Première chose, je demande la libération immédiate et sans condition de toutes celles et ceux qui sont dans le Saint-Dabraham. Et c'est là que le Saint-Dabraham a été ouvert et puis fermé à jamais. C'est fini, ça n'existe plus. Et tous ceux qui étaient dans le Saint-Dabraham, ils sont sortis. C'est pas tout, hein. Jésus demande autre chose. Je demande aussi que toutes celles et ceux, ça va dépendre d'eux, qui à partir d'aujourd'hui croiront en mon nom, aucun d'eux ne viennent ici, dans le séjour des morts, qu'ils aillent directement au ciel. Mais qu'est-ce que je suis en train de te dire ? C'est que si tu es en Jésus-Christ, si tu restes attaché toute ta vie à Jésus-Christ, jamais tu n'iras là-bas. Jamais tu n'iras en enfer. Eh, c'est pas tout, hein. Mon ami, il y avait trois jours, il faut payer chaque jour. Je demande aussi les clés du séjour des morts. C'est pas tout. Il dit, je demande aussi la récupération du mandat d'administration, du mandat de domination de la terre par les humains, pas par les démons, les sorciers. Le juge a dit, ah, mais quand même, c'est quand même beaucoup de choses, hein. Mais Jésus a dit, oui, mais j'ai aussi une offrande, mon sang pur. J'offre mon sang. Et c'est ce sang-là que Dieu le Père a accepté pour ta rémission, pour ta rédemption. Il est digne d'être acclamé, qu'il est digne d'être célébré. Jésus ! Le prince de ce monde était jugé pour occupation illicite, illégale de la terre et de l'être humain. La postérité de la femme a repris possession de l'administration et de la domination sur la terre. Et c'est ce que Dieu avait déjà annoncé depuis. Et tu vois, c'est pas tout. Parce que sous la terre, le diable aussi, donc, il s'est fait ravir le pouvoir et il s'est fait ravir la puissance de la mort. Il a perdu tout ça. Et les gens pensent qu'il l'a encore. Il a perdu tout ça. Hébreu chapitre 2, verset 14. Jésus l'a fait afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. C'est réel. Ça s'est passé. Sous la terre, le dossier secret à charge que Satan tenait contre chacun de nous pour nous accuser, il a été détruit. Après, quelqu'un va dire, oui, mais c'était il y a 2000 ans, moi je suis apparu après. T'inquiète pas. En fait, c'est rétroactif. À partir du moment où tu donnes ta vie au Seigneur, le dossier est détruit. Mais regarde, c'est marqué. Colossiens chapitre 2, verset 14. Regarde. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Quand Satan était en train de clouer Jésus à la croix, il ne savait pas qu'en même temps il était en train de dépasser ton dossier. Il n'y a pas de désordre dans le monde spirituel. Tout se fait sur la base de choses réglementées. Et donc, il ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'y a pas de preuve. Donc depuis que tu es né, on regarde même les dossiers de tes parents. Depuis que tu es né, tout ce que tu as fait, c'est noté, est-ce que tu sais ça ? La Bible dit qu'il y a plusieurs livres au ciel et on parle surtout de deux livres. Le livre de vie et puis l'autre, le livre de souvenirs. On met toutes tes contributions, tout ce que tu auras fait, tout ce que tu fais pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu, c'est noté quelque part, mon frère, ma sœur. Et t'inquiète pas, le fait de venir à l'église, ça note rien sur la page. Dieu note. T'inquiète pas, le diable aussi, il note. Mais c'est que lui, il ne note pas la même chose. Et donc, c'est avec ça qu'il accuse. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas en crise, on sort le dossier, on dit voilà, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, personne ne peut s'en sortir. Même s'il y avait un dossier, on dit que la personne n'a jamais péché. On dit, dernier argument, il remonte jusqu'à Adam et puis c'est fini. Mais maintenant, quand tu viens à Jésus, tu le laisses entrer dans ta vie, tu fais de Jésus ton sauveur et ton seigneur personnel, qu'est-ce qui se passe ? En fait, l'épreuve qui t'accusait, en fait, on dit c'est effacé. Quand on va sortir le dossier, on amène le dossier, tout est effacé sur le dossier, il n'y a rien dedans. Et maintenant, quand il veut t'attaquer maintenant, avec son arme favorite, en disant bon, ok, c'est pas grave, hein, c'est un être humain, c'est-à-dire que quand vous remontez la généalogie, qu'est-ce qui se passe ? C'est Adam. C'est là où maintenant on va sortir, Jean, chapitre 1, verset 12. Ce qui est formidable, c'est que celui qui défend ton dossier là, on l'appelle notre avocat. Là, il dit que nous avons un avocat. Et lui, lui, il maîtrise parce que lui, il est déjà passé par là victorieux. Donc, il connaît tout. Donc, maintenant, quand le diable t'accuse, le dossier, c'est vide, c'est effacé. Maintenant, on dit non, cette personne-là, celui-ci-là, celui-ci, il s'appelle Saboukoulou. Saboukoulou, ça vient de la lumière des Saboukoulou, des Bouissa et tout ça là. Quand on remonte, on arrive où ? Adam. C'est là qu'on va dire, ah non, ah non, non, non. Parce que, dans Jean 1, verset 12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand on remonte la généalogie, il y a un moment donné, ça bloque parce que ça tombe sur Dieu le Père. Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le diable qui voulait sortir son arme secrète, il a perdu le procès. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on se fait ? On te libère, les anges viennent de te récupérer et d'amener dans la présence céleste du Dieu vivant.